Oui, mais je ne sais pas si je peux en parler. C'était une prof d'allemand en quatrième qui était très belle et qui me poussait à venir en cours pour la regarder. Puis la première fois qu'elle m'est apparue, c'était une grande dame blonde avec des lents cheveux jusqu'au dos. Puis j'étais très bien fait, puis j'étais drôlement surpris parce que je ne voyais pas sa tête. C'était disons une ombre qui venait, je voyais avec son dos, alors j'étais drôlement surpris. Puis c'était une femme, à mon avis, qui était relativement ouverte. Et à travers ça, au fur et à mesure, je ne sais pas si c'était dû à mon âge ou n'importe quoi, si c'était peut-être ma crise de puberto, je ne sais pas, je suis complètement tombé amoureux d'elle. Alors c'était assez dur parce que je me souviens avec un copain, lui par contre, j'étais amoureux avec la prof de maths. Alors à la fin, on faisait plus ou moins des boum et tout ça, on invitait la prof à danser. C'était drôlement sympathique et je sais que c'est l'année de français où j'ai eu l'idée en note. J'étais complètement fasciné et je fais à la front quand je bosse pour que je me fasse remarquer. Oh, tu es bien. Un canon, ouais. Oui, ça joue aussi, ça joue, quand même. Bien sûr, un prof de maths en première extraordinaire, tout à fait. J'ai failli être prof de maths à cause de lui. Prove de philo dont j'étais amoureuse, ça c'est inévitable quasi. Elle m'a marquée parce que, déjà par son aspect, on rigolait souvent lui parce qu'il faisait beaucoup de gestes. Mais il était particulièrement axé sur moi. Enfin, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être toujours sollicité. Par exemple, il y avait un exercice à faire au tableau, c'était au hasard, l'adzec, parce qu'il m'appelait par mon nom. C'était sans arrêt. Et tout le monde rigolait à chaque fois parce que tout le monde savait qu'il était branché sur moi. Enfin, je ne sais pas. Déjà, son allure, c'était une femme qui était très grande, très forte. Et bon, elle imposait vraiment et elle aimait en imposer, elle aimait faire peur aux élèves. Mais une fois qu'on la connaissait bien, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait d'abord une culture étonnante et puis qui a su nous en apporter quand même. Il nous en reste un peu et ça, c'est bien, je crois. Ce serait plutôt un chef d'établissement qui m'a marquée. Ce n'est pas du tout la même chose, mais enfin, il m'a... C'était mon directeur de l'école primaire. Et c'était un homme... Je le considérais même comme mon grand-père. C'était vraiment... Même lui, il m'appréciait. Je savais qu'il m'appréciait. Et ça m'a... Je ne sais pas comment dire, mais encore maintenant, on s'écrit, on correspond. Je suis allée le voir chez lui. Il est actuellement à la retraite. Et ça... Même si tout le monde n'avait pas une relation comme moi j'avais avec lui, tout le monde l'appréciait à sa juste valeur parce qu'il était sévère, il était strict, il était austère. Et il fallait savoir percer la carapace. J'y suis arrivée, j'avoue. Je me demandais qu'est-ce que c'était, en fait. Je dis d'où il nous sort de celui-là. C'est vrai parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir un prof comme ça. Mais il a de la personnalité, moi, je trouve ça bien. Et il montre dès le départ que c'est lui qui a l'autorité et ce n'est pas nous. On n'a pas le droit de faire le bordel. C'est mon prof de physique. Parce que bon, déjà, je n'étais pas vraiment attirée par cette matière-là. Sinon même que j'en avais horreur. Et il s'en est rendu compte dès le premier cours. Et il se demandait un petit peu pourquoi. Parce que pour lui, la physique, c'était vraiment le summum. C'était la matière la plus intéressante. Et il n'y avait que ça. Et à une réunion avec mes parents, il leur a demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et quand il a su que je n'aimais pas, il a changé du tout au tout. Avant, il essayait de m'intéresser. Et de ce jour-là, quand il y avait plus ou moins des cours quand même qui intéressent, il me disait non, non, mademoiselle, dormez, dormez, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de ça, n'en faites pas. C'est la première impression qui compte le plus. De toute façon, on voit une prof de maths arriver avec des lunettes. Je me souviens, gna gna. Alors là, on se dit, ça y est, cette année, on va se faire chier. Un prof qui vit vraiment son cours, qui fait son cours comme s'il faisait une pièce de théâtre, bon, ça peut être intéressant. Un prof, c'est un peu un acteur ? Un peu, oui. Et le public est toujours bon ? Ça dépend, c'est dur pour l'acteur des fois. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup revoir. Pour lui dire quoi ? Pour lui dire qu'on ne l'a pas oublié, que c'est quelqu'un qui a été important, et puis que, bon, ben, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, lui dire, bon, ben, on ne vous a pas oublié, c'était vraiment... On aimait aller à votre cours, même s'il y a des moments, on en avait marre, et vous nous faisiez peur, et c'était pas bien. Mais bon, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un prof, en disant, bon, ben, vous êtes toujours là.